Salut tout le monde, j'espère que tout va bien, que vous avez passé un bel été. C'est parti, ça va être la première brigade des fast-foods. Florian Honeur aujourd'hui, j'ai un peu la pression, un peu le trac, parce que c'est un nouveau concept et pour ça, j'ai eu une équipe de brigadiers que vous avez déjà découvert cet été. Ils sont là, ils attendent, ils sont contents, ils sont avec leurs amis les pigeons. Comment ça va les brigadiers ? Comment allez-vous, monsieur Florian ? Tranquillou ? Ils sont là, ils sont tous excités. Je vous dis, Ali et Isma, ils sont au taquet. Alors les gars, vous êtes à partir d'aujourd'hui brigadier de la brigade des fast-foods. On va débarquer à l'improviste dans les snacks. C'est-à-dire qu'on aura des cartes et tout comme les policiers de ça ? Il n'y a pas encore la carte, par contre, vous avez la casquette Florian Honeur. Édition limitée, il n'y en a que trois au monde, elle est pour vous. C'est officiel, je deviens brigadier. Là, vous devenez brigadier, les amis. Là, on se met la casquette. Ah, j'ai un vendeur de glace, là ! Un vendeur de glace, à la planche ! Sors moi, Magnum, s'appel-chef. Moi, j'ai un truc, c'est que je n'ai pas une tête à casquette. Mais bon, je suis le brigadier-chef, et il ne me respecte même pas ! Eh, eh, oh, oh ! Brigadier, au rapport ! Je m'appelle Florian Honeur. Depuis 2016, sur ma chaîne YouTube, je découvre le monde à travers la nourriture et je teste des restos et des fast-foods. Septembre 2019, je crée la brigade des fast-foods pour aller tester à l'improviste des snacks avec mon équipe. Pour mener à bien cette mission, j'ai choisi deux personnes. Isma, l'un des boss de Delim's Burger à Sartrouville et Épinay. Il sait mettre l'ambiance comme personne pour motiver son personnel et accueillir ses clients. En 2017, il était le meilleur snack de l'année par les abonnés de ma chaîne. Ali, lui et ses potes avaient un rêve, avoir leur propre fast-food. Ils ont fait les travaux eux-mêmes et créé la Galante à Drancy, célèbre pendant un temps pour ses crêpes énormes avec ingrédients à volonté. À nous trois, nous formons la brigade des fast-foods. Bon, c'est bon ? Là, je suis bien comme ça ? Ça va ? Mon colonel, on dirait des gendarmes de Saint-Tropez ! Cruchot ! Je ne me fais pas respecter par les brigadiers, ça ne va pas ! Les gendarmes de Saint-Tropez ! Je vous explique. Aujourd'hui, on va dans un snack, un fast-food, ici dans le quartier de Ménilmontant. Je crois que c'est dans le 20ème à Paris. Ça s'appelle Kidam. Ils ont quatre établissements, c'est en train de s'étendre un peu à peu. Ils professionnalisent vraiment la chose. On va tester. Ils ne savent pas qu'on vient. Ils ne savent pas qu'on vient. Franchement, ils ne savent pas qu'on vient. Donc, ça se trouve, ils vont dire « ouais, filmez pas machin ». Très bien ce nouveau concept. C'est génial ! Ils ne savent pas qu'on vient. Dès qu'on met la casquette, ça veut dire qu'ils ne savent pas qu'on vient. Exactement, tu as tout compris. Venez, venez ! Ouais, bon, c'est ici, là ? Ouais, c'est là. Là, on arrive, c'est avant leur durage, tu vois. D'accord. Là, il n'y a pas encore grand monde. Les mecs qui sont devant, tranquilles. Attends, il y a un mec qui nous a repéré. Ah, peut-être. Ils t'ont reconnu, ils t'ont reconnu. Ils t'ont reconnu, ils t'ont reconnu. Levez-vous ! Levez-vous ! Eh, la brigade ! Eh, moi, tu m'as dit, je suis brigadé. Ah ouais, non, mais ça y est. Le mec qui arrive, il dit au mec de se lever. Bonjour, messieurs. Brigade des fast-food. Ah, il y a un contrôle. Enchanté. Il y a un contrôle, exactement. Vous étiez en pause ? Non, c'est pas encore ouvert ? C'est calme, c'est calme. On est là pour le contrôle du goût et des saveurs. Ok, exactement. Bon, bah, entrons. Ah, je les ai tous lemés. T'as vu ça ? T'as vu le mec qui les fait. Et je vous promets, la vérité, ils ne savaient pas qu'on allait venir. La vérité. Allez, en cuisine, allez. Ils ont tellement bien réagi. On dirait, c'est truqué, mais je vous promets, ils ne savaient pas. Donc, je m'appelle Florian. Yes. J'ai sur YouTube. Tu nous connais ou pas ? Ah, tu connais. Ok, il connaît. Ok, génial. Chez Madame Tour, tu es allé. Exactement. C'était génial, Madame Tour. C'est vrai, t'as mis ta baillonée ? Ah bah voilà, c'est super. Et là, on a un nouveau concept et vous êtes les premiers à entraîner ce nouveau concept pour la rentrée. J'écoute. Donc, c'est simple. Ça s'appelle la brigade des fast-foods. Donc, on a mis des casquettes et tout. Genre, on se la raconte un petit peu. Et on va à l'improviste dans les fast-foods. Donc, tu ne savais pas qu'on allait venir. Ah ouais, c'est ça. On est d'accord. On va à l'improviste et on va tester pour voir si c'est bon ou pas. Pour tester le concept, machin et tout. Je te laisse choisir, regarde. Ok. Alors déjà, le concept, c'est burger et wok, c'est ça ? C'est ça, exactement. On a un peu de tout. On a le gros burger, tu vois. Par exemple, toi, t'es un bon mangeur. Je te conseille le vegan. Après, si tu préfères raffiner, faire les savoyards un peu plus au goût. Attends, 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 attends. Non, c'est le monge. C'est nous qui te vont choisir. C'est suspect, le mec. Il y a des wok derrière lui qui me disent Eh, on va prendre là-bas. Je te conseille. On va prendre là-bas. Il va prendre exprès tous ceux que tu n'as pas conseillé. Lui, peut-être, il va en burger. Mais laisse-les choisir. C'est pas toi, tu les conseilles. Il conseille. Je suis désolé. Moi, je suis désolé. Alors là, Ali, je ne suis pas d'accord avec toi déjà. On va s'embrouiller dès le début. Dis-moi. Un bon gars dans un resto, il se doit de conseiller aussi. Mais après, ça, c'est paradoxal. Pour un mec qui a une carte pleine, il dit prends ça. Mais qu'est-ce que tu fais des autres ? Tu m'as pas laissé finir. J'allais faire un top 3. Ah, voilà. Vas-y, continue le top 3. Continue. Là, je te montre les sandwichs que je n'ai plus vendus. C'est la famille des big. Ok. Après, on a les so-grills. Ok. Et après, on arrive à ce que toi, tu veux manger. Les wok. C'est quoi les so-grills par rapport aux big ? Voilà, c'est la cuisson en fait. C'est cuir au grill. Ah, c'est mieux alors ? Il y a un autre goût. C'est comme dans Yorker. Ah ouais, moi, je préfère so-grills, je pense. Parce que les bigs, pourquoi les bigs, ils ne sont pas au grill ? Parce que c'est ça la recette. Ah d'accord, ok. C'est tout simple. Chef, je vais aller sur un wok poulet. Un wok poulet ? Avec des nouilles ou du riz ? Des nouilles. Des nouilles ? Avec ça, je te mets du boisson ou pas ? C'est vraiment un un, je pense. Brigadier. Bah, en général, dans les snacks, on tutoie quand même. Ouais, c'est pas grave. Ouais, voilà. C'est pas grave. Ok. Casse-fait. Casse-fait, c'est vrai. Casse-fait, c'est vrai. J'ai ma bouteille d'eau. Le crevard, il est avec sa propre bouteille. Il est avec sa propre bouteille. On a dit qu'il est fait, s'il te plaît, elle faut en prendre. Il est avec le grand format. Tout ce qui est stick, mozza, machin, c'est des trucs que vous achetez, c'est pas vous qui faites, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Autant tester vos vrais trucs. C'est pour ça, moi j'ai sollicité le cuisinier en disant je veux un wok. Arrête, arrête. Ouais, je vais faire du lourd Et les burgers, bah je te laisserais bien un saut grill alors Un saut grill ? Bah ouais Mais toi t'avais arrêté les burgers ! Ouais j'ai arrêté mais là je suis obligé, je suis brigadier Au monde d'où t'es abonné, t'avais arrêté les burgers ! Mais je pensais que vous alliez prendre les burgers, vous prenez tous les edo, que je suis obligé de prendre un burger ! Vas-y l'oriental ! Un saut grill et un oriental Un saut grill, un, tous les sens d'œufs ! Ah mais l'oriental, la seule différence c'est qu'il y a un œuf ! En fait ça c'est le champignon, ça c'est l'œuf, tu vois ? Mais pourquoi vous vous appelez ça l'oriental ? Là c'est... Ouais parce que c'est un robot qui sert ! Je serais en Normandie, ils appelleraient le même le Normand ! Pourquoi c'est un robot qui sert, c'est l'oriental ! Si tu veux, toi aussi, il y a un saut grill, un pour moi ! Ok vas-y, un oriental et un saut grill, un pour moi ! Bah sur place, sur place, on va manger avec vous ! On n'a rien porté frère ! On me laissera porté dans l'estomac nous frères ! Il veut nous faire porter ! Il veut nous faire porter ! Il veut nous faire porter ! Bon les gars, on passe dans le feu de l'action ! On y va, on va observer un petit peu ce qu'il y a ! Donc toi tu as pris un wok, quoi ? Poulet ? Oui, oui chef ! Wok de nouilles ! Sorti avec ses poivrons ! Exactement, sur son lit de poivrons ! Sur son lit de poivrons ! Muni de ses oignons ! Et armé de son nouille ! Sur une couette de poulet ! Le lit est bien fait ! Ok c'est ça ! Pour moi c'est un wok au bœuf ! Comme a dit Isma, avec son lit de poivrons ! Sur son salto arrière de cornichons ! Excuse-moi, je vais faire un air par contre ! J'aimerais qu'on m'appelle Monsieur le Brigadier ! Ah oui pardon ! J'insistais pas moi ! Monsieur le Brigadier ! Alors comme a dit Monsieur le Brigadier ! Je ne vais pas m'y faire ! Il faut le mettre en garde à bulles ! Avec son surplus de cholestérol ! Voilà ! Ouais bah les wok forcément c'est un peu dans l'huile ! Donc tu vois, ça brille de mille feux ! Ça a l'air bon en tout cas ! Parce que les légumes ont l'air frais ! Bon c'est cool ! Et moi, alors j'ai pris, hop là ! Alors ça, c'est l'Oriental ! On l'appelle l'Oriental parce qu'il est muni d'un œuf ! Avec un petit steak, un peu de... Alors c'est sauce cheddar en fait ! Vous, vous connaissez en snack, ça c'est la sauce cheddar c'est ça ? Non c'est pas de la cheddar ça ! Ça m'a l'air plus d'être de la... Il y a de la mayonnaise déjà ? Non, tu sais la marron comme ça là ! Moi j'en dis Biggie mayo ! Voilà, je pense à Biggie ! Le petit pain comme ça, le pain fariné ! Tu vois, c'est pour ça que c'est l'Oriental ! Alors ça c'est un pain plus normal ! Quoi ? L'oignon rouge, très bien ! Ah, ça te fait triper ça, l'oignon rouge ! L'oignon rouge, ouais ! Et là, le steak, il est au grill, tu vois ! Et là, par contre, il y a la tranche... Ça c'est cheddar ça ? C'est une tranche de cheddar ! C'est une tranche de cheddar ! Voilà ! Tranche de cheddar, peut-être qu'on connaît ! C'est du cheddar ! Ça va ! Ça va ! C'est du cheddar ! Affinez combien de mois s'il vous plaît ? Alors je rappelle, on est dans des snacks ! Donc forcément, il ne faut pas se la raconter genre tu es dans un grand restaurant et tout ça, tu ne payes pas le prix ! Allez, brigadier Isma ! Ah, t'as vu, je l'ai bien dit ! Je peux démarrer ? Allez-y ! Concentrez-vous ! Bon appétit chef ! Bon appétit à vous, brigadier ! Franchement, c'est super bon ! Le mariage, on fait les poivrons, les oignons, le poulet ! Tu as déjà mangé un wok ? Ou c'est la première fois ? Bah... Je ne sais pas, on ne sait jamais ! Je connais bien, moi, la cuisine turque ! Les oignons de Turquie, ça... Franchement, c'est super bon ! Moi, j'attaque le sogril ! Donc, c'est un pain, somme toute, assez classique, hein ! Mais qui a l'air assez doux ! Tu vois, ça n'a pas l'air sec ! J'aime bien le côté grillé de la viande, c'est vrai que ça change ! Ça fait un peu genre la viande de Burger King, tu vois ? Moi, j'aime bien passer comme ça ! Vous faites toujours des bons choix, chef ! Quel feu ! Un, deux, trois, Sin stress, Mostre-moi ses passos, Te cuento hasta décider Je sais que tu quieres Mouerlo sin pena de... Chef, je peux enlever ma casquette, c'est temps de manger ! Allez-y ! Ouais, d'ailleurs, en fait, c'est vrai ! C'est vrai que de base, on dit que c'est pas poli de garder une casquette pour manger ! C'est vrai que de base, on dit que c'est pas poli de garder une casquette pour manger ! Mais du coup, maintenant, je suis plus goiffé, ça ressemble plus à rien, là ! Oh là là ! Casquette, casquette, casquette ! Brigadier, casquette ! Je l'ai autorisé à enlever sa casquette ! Je l'ai autorisé ! Hé, tu vas redoubler ! Goûtez-moi ça, là ! Des nouilles ! Normal ? Des nouilles ! Pas un petit goût en plus ! Des légumes que je vois, les poivrons ! Déventuellement, qui rajoutent un plus ! Mais sinon, après, moi, je suis pas très fan de ces espèces d'huiles qui traînent, tu vois ! Ouais ! Mais rien d'extraordinaire ! Tu mets pas là ! Ça va, ça passe, quoi ! Si t'as faim... Tu prends le prix, c'est quoi le fruit ? Combien t'as fait ça ? Je passe sur le ticket de caisse ! Alors, du coup, nouilles, bœuf... Ouais, ça, 6,90 ! 6,90 ! Oh non, il est trop duide ! Ah ouais ? Ah non ! C'est ça pour toi, c'est ça le point négatif ! On fera le bilan après, tout à l'heure ! Il y a trop duide, mais après, c'est pas extraordinaire ! Ok ! Moi, mon saut grill, il coûte 4,60 ! C'est cher ou pas, vous qui bossez dans les snacks ? Pour un truc de snacks comme ça ? À la galante, c'est moins cher ! 16 rue Arthur Fontaine ! Il est combien, chez vous, un burger ? Un burger comme ça, assez classique, avec un stack du cheddar ? Au grill ? Et un œuf ? Avec un œuf ! Ouais ! On le fait pas, mais sans œuf, il est à 5 ! 5 ? Mais en même temps, vous n'êtes pas dans Paris ? À la galante, c'est moins cher ! Ah mais arrête ! 16 rue Arthur Fontaine ! Ah 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 ! A Drancy ! A Drancy ! Oui, mais c'est une très grande qualité, monsieur ! Je suis agréablement surpris ! Pour un burger comme ça, de snacks, c'est pas des burgers de ouf ! Pour un truc de snacks, je trouve bien, c'est pas sec ! Et je kiffe ! Après, je vais goûter l'autre avec le pain fariné ! T'as pris un burger ? Un burger ! Allez, brigadier ! Ah, c'est celui au poulet ! Allez, couvre-le un peu ! Ah, et moi, il y a un truc ! Coupe le poulet, je vais voir comment il fait ça ! Ah ah ! Sauce poivre, salade, poulet banné, cheddar ! Bah 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 ! Tu voulais voir comment le poulet ? Ah ouais, quand tu vas croquer, je vais voir si le poulet est mincé ou que les cheveux ! Je croque pas ! Ouais, mange-le ! Croque-le dedans ! Mais non, mais mange bon de vrai ! Non, ça file, frère ! Un vrai croque ! C'est vrai, mon père ! Tu peux le maquiller ! Voilà ! La moitié du burger ! Faut voir ! Faut voir ! Regarde à l'intérieur ! Serge, là, si tu vois des filets, si tu vois le filet de la viande, c'est que c'est bon aussi, c'est que c'est une très bonne viande ! Mais là... Ouais, combien c'est aussi ? C'est le chicken burger, il est à 4,50 ! Ouais, non, c'est bien pour le prix ! Pour le prix, c'est bien ? Pour le prix, c'est bien ! Très bon, c'est bien ! Je vais vous étaler, mais franchement, je le trouve super bon ! C'est pas un truc de malade, ça, il est bon ! Le bœuf, euh... Le bœuf, il est très très salé ! Très salé ? Trop ? À mon goût ! D'accord ! Après, ça c'est subjectif, ouais ! Ça reste mon humble avis, c'est salé ! Non, le pain est sympa, ça change ! On dit, mais... Jeff, vous avez eu le sandwich ? Ils ont mis deux sortes de pain ! Oui, il est... Il est... La porte ouverte à tous les airs ! Arrête un petit peu ! Et la brigade, c'est nous trois, mais c'est aussi ça là qui filme ! Et là, t'as pris le bun ! Ah, il est joli ! Moi, c'était un bun, j'ai pris le savoyard ! Le savoyard ! L'autre, c'est avec des dés de faux, du fromage raclette ! Là, tu vois, le nom est bien ! Fromage raclette, voilà ! On est dans le savoyard ! Mais c'est vrai, c'est un truc à l'ancien, franchement ! Ouais, il y a des buns comme ça ! Ouais, c'est kiffant ! Ça, à mon avis, c'est le meilleur truc ! Tomates, oignons, la sucre ! Il y a des frites devant ! Il y a des frites devant ! Non ! C'est quoi ? C'est que je vois un blanc ! C'est des pommes de terre ! Ah, c'est des pommes de terre ! Ah ouais ! Il y a lardon ! Il y a pommes de terre ! Franchement, il est bon ! Tu vois, ça, c'est un peu plus de sandwich ! C'est bon, ça ? Franchement, il est super bon ! Au niveau du concept, t'es bien ! Ouais, c'est original ! Et ça, c'est à 5,30 ! Bon, ça, ça vaut le coup ! Là, ça vaut le coup ! Il y a un truc que tu ne vois pas dans tous les sandwichs ! Ouais, ouais, c'est clair ! Ça se faisait avant, mais maintenant, c'est vrai que... Ça, c'est très bien, ça ! Le manager, il va nous prendre en photo ! Genre, quand tu te prends une amende, quand les flics, ils te contrôlent, tu te prends en photo avec eux ! C'est bizarre, ça ! Ouais, c'est bizarre ! On range, et après, le verbit ! J'ai mis l'assiette dedans ! Mais je suis sérieux ! J'ai mis l'assiette dedans ! Oh mince ! Cette première émission, c'est très, très bien passé ! Maintenant, il va falloir qu'on fasse le bilan avec les plus et les moins ! Ouais ! On commence par... Les moins ! Vas-y ! Toi, tu es fort en moins, j'ai l'impression ! Ouais, je suis très fort aujourd'hui ! En moins, je retiendrai concernant les nouilles ! Particulièrement les nouilles ! Je trouvais ça un peu trop gras ! Il y avait trop d'huile, etc. C'est marrant parce que lui, il avait moins d'huile, mais c'est parce que lui, il a pris au poulet ! Le poulet absorbe ! Pour être plus précis, c'était le nouilles au bœuf, moi, que j'ai pris ! Ouais ! Et j'ai pas trop fan du... La preuve, j'ai pas fini ! J'ai même mis mon assiette en terre dans la poubelle ! Mais ouais, j'aurais dû prendre comme ça là, j'aurais dû prendre un bunt ! Franchement, si je recommande aux gens de venir, c'est pour le bunt ! Le prix, c'est positif ? Ouais ! Ça va, c'est raisonnable pour Paris ! Pour le prix, vous-moi, pousse vers le haut, c'est très beau ! Moi, j'ai trouvé que c'était... Moi, c'était intéressant ! Dans le sens où ? Pour... Asse-moi ! Pour le truc que c'est... Franchement, c'était mignon ! J'ai trouvé ça mignon, une petite assiette ! Ouais ! T'as ta petite assiette ! Mignon ! Un restaurant, il est mignon ! J'ai trouvé que les nouilles, mariées avec le poulet, avec les poivrons, les oignons, j'ai trouvé que c'était assez bon ! Le chicken burger, j'ai trouvé assez bon ! Trouve qu'on en a pour notre porte-monnaie ! Moi, je trouve ça, pour résumer, c'est un resto, bon, c'est basique ! Mais pour ce qu'on attend, pour le prix, si t'as faim, tu veux passer, voilà ! Bien sûr, c'est que tu n'as pas là pour tant jaillé culinairement ! Le buns, il avait vraiment l'air tentant, et ça là, il a kiffé ! Ouais ! C'est pas mauvais, c'est basique, voilà ! La brigade est passée, c'était la première mission ! Ça a le mérite, ils mélangent les deux, et... Moi, je dis, la prochaine fois, on essaye d'aller encore plus haut, encore plus loin, encore plus fort ! Mais moi, je propose qu'on dise aux gens de nous dire où est-ce qu'ils aimeraient qu'on y aille ! C'est ce que j'allais faire ! Alors vas-y, fais le, demande-le ! Moi, ce que j'ai à vous dire, dites-nous où est-ce que vous aimerez qu'on aille ! C'est vous qui choisissez où est-ce qu'on voulait qu'on y aille ! Il y a un fast-food qui vient d'ouvrir chez vous, ou alors un truc vieux de la vieille ! Vous voulez savoir ce qu'on en pense ? Vous nous envoyez les coordonnées, les réseaux sociaux, et on pourra débarquer à l'improviste ! Avec mes deux brigadiers, Isma et Ali ! Euh, chef brigadier ! Pardon ! Ah là là ! Ça rentrera jamais ! On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures ! Dites-nous si vous avez kiffé ! Alors j'ai promis, j'ai promis, à 10 000 pouces vers le haut ! 10 000 pouces vers le haut ! Je les emmène pas dans un fast-food, je les emmène dans un resto ! Et faites des pouces vers le haut ! Pour eux ! Faites-le pour eux ! Oh là, mais un j'aime frère ! Tu pousses vers le haut ! Vous vous abonnez à ma chaîne ! Oh là, mais un j'aime frère ! Oh là, mais un j'aime frère ! Oh là, mais un j'aime frère ! C'est quoi le délire ? Il a regardé la vidéo ! Tout le monde a la fin du premier j'aime frère ! Mais où l'a mis un j'aime frère ? Et on se retrouve sur mon Facebook ! C'est... Florian Enmer ! Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est... Florian Enmer ! Ciao ! On aime regarder Florian ! Alors, tu dis quoi Florian ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !